Hey, salut tout le monde, c'est Ars Tyler et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur 7daytoday. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller explorer enfin les deux maisons que je vous ai parlé depuis au moins deux ou trois épisodes. Je sais pas pourquoi je passe devant, je dis merde, je suis plus expert. Donc aujourd'hui, on va aller faire ces deux maisons-là. Avant d'y aller, on va aller rendre visite aux traders histoire de voir si jamais il n'y aura pas des petits trucs intéressants à nous vendre. Dans le dernier épisode, vous voyez, on avait un petit peu commencé l'aménagement du coup de la base. Donc ça commence à avoir un petit peu de gueule et on avait également aussi commencé la plantation sur le toit. Donc ça ressemble à ça pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà, tranquillement, par la suite, on va continuer à agrandir la zone. Peut-être par la suite aussi pour ne pas faire une petite atterrissage pour le gyrocopter. Voilà pour ça. Donc j'avais aussi commencé, enfin lancé, pardon, le craft de la table de chimie. Donc du coup, pour l'instant, on la pose ici. La table de chimie pour que je dis la table, je sais pas pourquoi. Je voulais voir aussi, pareil, j'ai enlevé l'arc et j'ai rajouté du coup le fusil à pompe. Je voulais voir du coup pour, voilà, ça je peux et on peut même aussi sur le troublant ça. Du coup, ça fait un troublant court. Non, ça change rien. Ok, ça augmente juste les dégâts, donc vas-y, on prend. Donc ouais, parce que du coup, l'arc, c'est vrai que concrètement, à part me servir à engager le combat un peu de loin, sinon ça ne me servait pas à grand-chose. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le retirer. Parce que j'en ai pas de grande utilité. La peinture, il ne m'en reste plus beaucoup parce que, oui, vous allez voir aussi dehors, j'ai fait un peu de peinture. On va aller voir ça tout de suite. Parce que du coup, vu qu'il y a une grosse partie en bois, vous voyez, en fait, du coup, j'ai peint mon bois de telle sorte à ce que ça ressemble au fait au bâtiment. Même si derrière, c'est du bois, au moins, esthétiquement, c'est un petit peu plus joli. Voilà pour ça, donc là, on va prendre la petite Mimotao, et puis on va aller rendre visite au trader. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, merci bien, Didier. Pari, on a un drop là-haut, je sais pas quoi je vais aller le récupérer, mais c'est pas demain la veille. Parce que, comme je vous avais dit, le jour où je l'avais vu coubler, je pensais que j'avais étiré mes deux coups. C'est que sur ce toit, il y a quand même énormément de zombies, et ça m'embêterait énormément de crever bêtement juste pour ça. Qu'est-ce qu'il y en aura un jour ? C'est sûr, mais quand ? Je sais pas. Hop, on va récupérer la petite Mimotao. Voilà, le petit Traders. Salut, bro. Alors déjà, on va te vendre tout ça, ça aussi, ça également, ça et ça. Ensuite, qu'est-ce que tu as de beau à me proposer ? Un AK-47 niveau 3, qui me coûterait 3 000 équels, d'accord. J'aimerais tellement me trouver un fusil à pompe. Franchement, les copains, un petit fusil à pompe, ça me ferait tellement plaisir. Ouais, 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 ouais. Et ici, pas rien du tout. Donc, à part l'AK-47, rien d'extraordinaire. Je sais pas, regardé quand c'est ce qu'il... Et c'est Uranissalis demain. Donc, du coup, on pourrait y retourner faire un tour avant la horde, histoire de découvrir ce que notre ami aurait de sympa à nous proposer. Donc, du coup, on a dit qu'on allait se faire les deux petites maisons qui étaient ici. Hop, allez. Je sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur, tout simplement parce que cette maison, je ne l'ai jamais faite. Donc, je sais pas si ça va être une bonne ou une mauvaise surprise, ou quoi que ce soit. S'il y a un chien, on lui mettra un coup de masse dans les dents, et puis voilà. Là-haut, est-ce qu'on a du boot ? Ça n'a pas l'air. Ok. Écoutez, on va passer par là. Ok, donc on a un Didier. Bon, on était prêt, mais pas tant que ça. Elle est partie. En fait, c'était un faux horde. Non, pas horde, juste tout seul. Très rigolo, les tendoirs à linge. Ils ne ressemblent pas forcément à grand-chose, mais on peut saluer au moins la tentative de faire quelque chose de bien. Hop, ça, nitrate, épile, cherpouru, on comprend. Ça, du coup, on a louté. Ok, un peu de déception. Alors, ça, c'est quoi ? Modification de magasin, augmente la capacité du magasin de votre fusil à pompe. Ah, cool. Celui-là, on sait déjà lire. Ça, c'est des pièges. Ok, donc, toi, tu viens là. Ça, ça augmente la perception. Mais on préfère quand même les lunettes de l'intello, qui augmente l'XP. Oui, et pareil aussi, je m'étais crafté dans l'épisode précédent le petit déclarage, comme vous pouvez le constater. Ah, merde, je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un zombie d'exposition. Elle est très jolie, la maison. C'est vrai que, tu vois, l'arc, dans ces moments-là, ça me manque, parce que, tu vois, ce genre ça, j'aimerais bien le casser. Mais du coup, on ne peut pas. Mais du coup, derrière le deuxième, je pense qu'il n'y en a pas. Non, ok, mais bon. On va louter rapidement la petite cuisine. Plastique. Plastique. Hum, ok, de l'eau. Conserve. C'est de me mener vers la cave, forcément. Oui, oui, oui. Il y a so many people, là. Oui, oui, oui. On a énervé un peu trop de monde à mon goût, là. Ok, super, une infection. Une infection plus une entorse. Merci le spider, ça fait super plaisir. Tu sais, tout ça, tout ça, on connaît. Je pense qu'on a énervé beaucoup de monde. Ils sont extrêmement nombreux, quand même. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que je déteste quand on t'entend taper comme ça, mais que tu ne sais pas où ils sont. Il doit être par là. Ah, merde, mais ils sont où ils sont. Ils sont dehors ? Putain, mais ils sont où ? Ah, ils sont en haut. Coucou. 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 Bon, bah c'est mieux quand c'est calme, là. Attends, je recharge, tu ne bouges pas, hein. Bon, bah du coup, normalement, on a calmé tout le monde, là. Tu t'es mort ? Oh, t'es mort. Je sais pas ce qui t'a tué, mais oui, t'es mort. C'est pas très shanty, hein, les petits pièges, comme ça. Bah, après, ce moment de flip intense, comme il dit chez lui. On va casser les lits, tout ça. Fais chier, je vais devoir retourner à la base juste pour me chercher un... Un anti-biotic. Parce que je pense pas qu'on va en trouver un ici. Sale bête. C'est un peu de ma faute, j'ai raté beaucoup, mais je vais me salver quand même. Parce que si j'avais pas raté, il m'aurait pas touché. Bah oui, ti-ti. Conne. Oh, cette maison a raté quand même, euh... Un petit peu... Un petit peu flippante, il y a... Ça s'est fait un petit peu... Un petit peu de caca dessus. Tac, tac. En fait, ce qui a fait que ça a été un peu la merde, je pense, c'est que... Bah, j'ai réveillé ceux du bas... Enfin, ceux du haut, pardon. En allant en bas. Donc, du coup, c'était un peu la merde, parce que du coup, je me suis retrouvé avec des zombies à tous les étages. Et c'était pas oufissime, quoi. Euh... Bah, du coup, tout là, c'est looté. À moins qu'ici... Non. Mais je ne me mettais pas là. Et normalement, en bas, vu que moi, j'ai couru partout et j'ai tiré partout, euh... Je suis pas ici, il a plus de pistes. Je suis pas ici, je suis pas ici, je suis pas ici. Alors, ok. Par contre, putain, des scopes x2, j'en ai une quantité, mais astronomique. Je crois que j'en ai trois. Ouais, une petite tourelle de mêlée. Ça, je sais pas si j'ai réveillé de l'autre côté, donc du coup, on va les goûter là. Ok. Ok, ok, ok. Ici, des pièces. Ok. En plus, ce qui est relou, c'est que c'est pas une maison que tu peux... Que tu peux relouter facilement. Parce que t'as pas d'accès rapide au loot, donc t'as obligé de passer par le bas. Et peter, t'as peu que les oublées. Ah, c'est super stylé, ça. Ah, mais c'est les développeurs du jeu, en plus. Mais c'est excellent. Je survalide. Donc c'est un peu oui, qui doit être très récent, quand même. Ah, il est super bien touché, comme peut... Je... Je sur-kiffe. Ouf. Ça, tu vois, ça a raté bien, tu vois, que ça soit de l'acide, de l'eau. Ça, je dis rien. Peut-être pas plus tard. Mais j'ai payé. Que ça pourrait être une bonne idée. C'est pas une entorque, je pense que c'est une égratignure qui m'a fait. Une vitesse de guérison, 300%. Votre santé max, c'est réduit de 100%. Ouais, ça va. Ah, pareil. Là-bas, j'avais pris comme faire des bandages médicaux. On va se les faire. Parce que vu que là, la maison, quand même, elle est un peu plus fat, je pense qu'une petite tourelle, ça pourrait filer un coup de main, quoi. On va essayer de trouver l'entrée classique. Je pense que c'est là, hein, vu que c'est éclairé. Ils veulent qu'on commence par le bas. Bah, écoute, on va commencer par le bas. Je pourrais faire du bruit quand tu te lèves. Tiens, brûle, si t'apprendras. Tu peux m'attaquer en mode ninja, bah c'est foiré. Voilà. Ok. On en a un ici. Et un petit spider des familles juste là. Toi, je te calme d'entrée. On va fermer un petit coup de dos. Ça peut éviter un petit débarquement. Non désiré, n'est-ce pas ? Une petite caisse de shotgun, messieurs. Généralement, quand on te donne du loot comme ça, d'entrée, c'est pas avancé. Ça, je les récupère toujours. Parce que, bah, quand tu les déglandes, ça te donne des... Caisse mécanique. Oh, un châssis de moto. C'est propre, ça. Je sais pas pourquoi. Mais si on me propose des bombes. Mais je vais les prendre. Oh, de ta mère. Pardon pour ce langage un petit peu... Voilà, voilà, mais... Vous mettez un petit peu à bas place, hein ? Voilà ! Tiens ! On me referme. Bonjour ! Et ça dégage. Allez, hop. Je t'ai pas prêt, là. Je t'ai tellement focus sur la droite, parce que je me suis obligé qu'il y en a un qui va sortir de là. Tu vois, eh ben, non. Tu vois, comme quoi, même après 1600 heures de jeu, je peux encore te faire surprendre des PE que tu ne connais pas. Merci, 7D2Time. J'aime faire caca culotte. Par contre, franchement, frère, si tu pouvais me sortir un petit antibiotique, ça me ferait super plaisir. Parce que mon 3,1%, ça va, ça passe, mais... Voilà, quoi. Si tu pouvais me sortir un petit antibiotique, je s'arrête. Oh, il m'a sorti une petite machette, c'est cool, ça. Pour remplacer mon couteau. Bye, chou ! J'en étais sûr. Suivant ? Non ? C'est bon ? Vous êtes tous calmés. On peut monter tranquillement. Namasté. Ouais, gros sac ! Beaucoup de spiders, quand même. Pourquoi tu te dépêches d'arriver, quand tu vois que je suis en train de me fighter avec ton pote, là, hein ? Vieille bitch. C'est cool, quand même, parce que ma stam commence à... À devenir plutôt correct. T'as une petite chaco, j'ai mis des lignes, là-dedans. Et... Et du coup, je commence à me former fighter raisonnablement au cac. Pourquoi t'es pas content ? C'est bon, je te mets un petit... Le premier, je te l'ai raté, déjà, tu dois être fier. Oh, toi, je t'aime pas, toi. Hum ! Je suis dit, non, mais vas-y, c'est bon. Je vais mourir, hein, ça éviterait que je leur peigne un coup, là, c'est bon. Voilà, euh... Ça, ça sent le piaf. Non ? Pas de pétis avec toi ? Hum. J'étais sûr. Mais j'étais sûr ! Paréchou ! Pas de prise de risque avec les spiders. Parce que le risque que tu... Du coup, on se passe là. En fait, je fais le tour de la maison, en fait. Le petit rebord tout couru, on va s'en débarrasser. Ça, c'est le genre de truc qui te fait plus chier qu'autre chose. Bonjour. Bonjour. C'est pour ça. 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 C'est pas vous. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Peu. Nicolas. C'est pour ça. Ma s'en débarrasser. Peu. Il aent. Bah revenez les gars Je suis là Voilà Il faut savoir Des fois j'ai géré un peu la tempo En fait c'est le plus dur je trouve Sur 7D Tu vois c'est arrivé à gérer les Ah bah gérer C'est savoir se replier Quoi il faut Attaquer quoi il faut C'est ça vraiment Je trouve le plus dur Sur 7D Clairement C'est vraiment ça Que je trouve Le plus fat à faire Pourquoi tu veux pas monter Voilà merci Alors Don moi du bon loot S'il te plaît Parce que quand même J'en ai chier un petit peu Encore une tourelle Ok Que du caca D'accord Je suis très déçu T'aurais pu me sortir un fusil à pompe Je la réapprécie énormément Je suis en a sorti un Mais pas celui que je voulais Mais c'est pas grave Merci Si j'entends Ça va me permettre de le démanteler Peut-être pour plus tard De me crafter un Alors du coup Du coup Ça ça saute Ça ça saute Ouais 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 Ça ça va faire du bien Parce que pour le coup J'avais vraiment des bottes de merde Ça du coup on se crappe Et petite botte modifiée Tac Ça fait plaisir Nous redescendons Nous allons nous équiper De notre petite pepelle préférée Et on va récupérer du ciment Bah oui Parce que le ciment Les copains Tôt ou tard T'en auras besoin Putain le mec Il fait des rimes C'est un ouf C'est un ouf C'est un ouf C'est un ouf J'ai juste tourné la tête Parce que j'ai cru Qu'il y avait un coup Qui allait repartir Et me péter mon cop Mais non Ça s'est bien passé Ici Nous avons Ouais 100 munitions De 9mm Toi tu sais Qu'il y a l'heure Qui arrive à toi C'est ça C'est une petite J'ai des petites ressources Quand même Qu'on apprécie énormément Je trouve ça dommage Quand même Qu'on puisse pas scrap Les pièces Comme ça D'outils Pas d'outils D'armes et compagnie Parce que je dis outils Mais c'est une arme Mais ça serait quand même Assez intéressant De pouvoir le faire Parce que concrètement C'est du fer Donc On va se mettre là-haut On va se faire Une ouverture côté nord Voilà La prochaine fois Je saurais Qu'il faut que j'arrive par là Par contre Blague à part Ce qui commence A me déranger un peu C'est Que j'ai pas vu La La wandering Horde Et ça me dérange un peu Parce que Tu papiers Ok d'accord T'as besoin Pour les munitions Tout ça Mais bon C'est bon Alors Faut rater les conneries Quand tu loot Ce que t'as besoin Et puis c'est tout Je trouve les devs Quand même Sont assez gentils Avec nous Parce que Je trouve Ils usent pas Beaucoup de mines Et franchement Je pense Ça pourrait être Énervant de fou Mais Je pense Au niveau du gameplay Ça pourrait tellement Ajouter un petit côté Pimenté D'avoir des mines A des endroits Qu'on a pas forcément Ouvrez d'avoir Du coup Je pense Ça pourrait Ranger un truc Assez intéressant Genre Tu marches Boum Parce que Clairement La machette Remplacera Aisément Mon petit couteau Défamé Je m'en rappelle plus En bas Si on a looté Bien Ou si on a Roché Mais en bas On a looté Bien Du coup On peut ressortir Et on va rentrer A la maison Très bien Je trouve Qu'il y a quand même Beaucoup de boîtes De conserve vide Qui c'est Qui va stocker Des boîtes De conserve vide Chez lui Si y en a Je veux bien Que vous ne le disiez Pas dans les commentaires Je sais pas Que tu les mettes Dehors A la rigueur Pour qu'elles se remplissent Avec le plus Ok D'accord Mais Aïe Il est quand même vrai Qu'une fois que tu es habitué A ces petits boutons Là Ça devient quand même Assez rapidement Très pratique Des je sais plus quoi Ah des bougies Voilà Ça c'est en équipe Et puis On est tout bon Bon bien voilà les amis C'est donc la fin De cet épisode J'espère vraiment Que vous aurez passé Un agréable moment En ma compagnie Voilà aujourd'hui Je suis un petit peu Mouvementé N'espère Parce que quand même On sera un petit peu Ici dessus On aura eu Des beaux petits Jumpy Qui sont un petit peu Un petit peu Tu vois Mais du coup C'est un petit épisode Ouais C'est pas Niveau loot C'était pas extraordinaire Ah attendez Je viens de penser à ça On a pris un petit point Un petit point N'est-ce pas les copains On va se le mettre Dans brise crâne Qu'est-ce que vous en dites Allez bah Ça part dans brise crâne On va taper un peu plus fort Avec la masse C'est cool Du coup bah voilà J'espère vraiment Que cet épisode vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'oublie pas le petit pouce bleu Parce que c'est vraiment Super important Le petit commentaire Pour me dire un petit peu Ce que vous en pensez Des suggestions Des conseils Des avis Enfin voilà Faites-vous plaisir En l'espace commentaire C'est fait pour ça On n'oublie pas de s'abonner D'activer la petite cloche de notification Tout ça Ça vous permet d'être Prévenu Quand je sors une nouvelle vidéo Ou que je sors un live Et si jamais vous souhaitez me soutenir Vous avez la possibilité De cliquer sur le petit bouton Rejoindre Ou alors directement Via ma page Tipeee Voilà StarSyler Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ou un prochain live Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz